Je tenais quand même à dire merci à Mireille et Alice pour les brillantes présentations. Honnêtement, moi, ça m'a facilité la présentation et ça m'a même facilité la réponse à la question. Désolé, mais cette question, je l'ai traitée autrement parce que moi, je suis chirurgien de pédiatre, donc tout ce qui est traumato, c'est traité à la fois de façon orthopédique ou chirurgicale. Donc, m'amener à répondre à cette question, ça m'a permis de comprendre quelque chose dans cette pathologie. Donc, comme je disais tantôt, je tenais quand même à dire merci à Mireille pour deux raisons d'avoir organisé cette rencontre et ça permet de confronter la multidisciplinarité de cette prise en charge et également, elle a longuement abordé l'aspect clinique avec un cas clinique qui est assez intéressant et qui pose beaucoup de problèmes aux urgences. Également, merci à Alice parce que l'aspect génétique et le différent type qu'on retrouve avec les nouveaux gènes qu'on a découvert, ça modifie un peu la prise en charge. Donc, je me serais étalé forcément sur le traitement, mais la question m'a interloqué quand elle m'a passé le sujet, elle a dit place du traitement chirurgical, tout en sachant que je suis chirurgien pédiatre, j'ai la possibilité de traiter de façon orthopédique ou chirurgicale. Alors, j'ai trouvé la place du chirurgien dans cette pathologie qui est à la fois multigène. Donc, l'ostogenèse imparfaite, avec tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, est une pathologie qui est à la fois constitutionnelle et acquise. Donc, forcément, c'est lié à l'imitation du gène du code pour le collagène et cette modification du collagène en train de fragilité osseuse. Là où c'est intéressant, c'est que ces fragilités osseuses, très souvent en train de fratures multiples avec des déformations squelettiques qui sont très importantes. Et en général, les gens ont tendance à les prendre en charge de façon orthopédique, pas des immobilisations qui sont parfois répétitives à cause du nombre de fractures. Mais en fait, ces immobilisations répétitives entraînent une déminéralisation et cette déminéralisation entraîne une osteopénie secondaire. Donc, quelle est la place du traitement chirurgical ? Pour moi, c'est d'agir sur la osteopénie secondaire qui est la deuxième phase de l'ostogenèse imparfaite pour éviter d'entrer dans des formes graves et parfois dramatiques. Donc, en fait, c'est un aspect qui n'a pas été développé, mais à bien regarder, je pense que c'est la mauvaise immobilisation répétitive qui entraîne l'ostopénie. Et c'est là que le traitement chirurgical prend vraiment son sens. Donc, forcément, c'est une pathologie qui est prise en charge de façon multidisciplinaire pour apporter une meilleure autonomie possible aux patients et pour favoriser une croissance optimale. Donc, ainsi donc, le but de ce traitement chirurgical, c'est d'apporter une certaine protection efficace, de prévenir les déformations à la fois des membres et du rachis, et de réduire le plus possible les fréquences de fractures, tout en sachant que c'est la source de l'ostopénie secondaire. Donc, il faut favoriser la verticalisation et la déambulation, forcément, qui nécessitent une synthèse qui est assez solide. Donc, en un moment, je pense que j'ai largement répondu à la question que tu vas poser, mais on va essayer de comprendre mieux comment est-ce qu'on gère ce traitement chirurgical. Voilà. Les moyens, comme je l'ai dit, en orthopédie pédiatrique, surtout en traumato, on a deux façons de traiter. Soit on utilise des tuteurs estels, soit des tuteurs intels. Et les tuteurs intels, c'est plus ou moins, ça relève de la chirurgie. Voilà. Donc, les tuteurs estels, c'est des plâtres, résine, les appareillages, mais uniquement en phase aiguë. Il faut que ce traitement par les tuteurs internes soit le plus court possible. Idéalement, quand on peut, c'est de favoriser les tuteurs internes, d'où le traitement chirurgical. Et ce traitement chirurgical, il ne doit pas être segmentaire, comme sur la photo ici, parce que quand il est segmentaire, on a une solidité qui est localisée et c'est en train de fraturer au-dessus du traitement segmentaire. Donc, l'idéal, c'est de faire un traitement, tu prends tout le segment osseux entre deux articulations et parfois on utilise des encloailles centromédulaires, tu peux t'être des broches ou des clous. La seule différence entre une broche et un clou, c'est vraiment la taille de la broche. Voilà. Une fois qu'on arrive sur une certaine taille, on parle de clous. Mais en général, lorsque le matériel de synthèse est de petite taille, on parle de broche. Mais toujours est-il que les deux jouent pratiquement le même rôle. Et c'est fonction du diamètre et de la taille de l'osse à synthéser. Au niveau du rachis, c'est pareil. Plus l'enfant est jeune, on utilisera une osse aux synthèses qui va favoriser la croissance. Et plus l'enfant est de croissance, ça sera une synthèse qui est un peu plus rigide. Ainsi donc, quelles sont les indications de ce traitement chirurgical ? Avant l'âge de la mâche, il faut utiliser des immobilisations qui sont vraiment légères. On peut utiliser des embrouchages fines chez l'enfant. Mais toujours est-il que ça nous permet juste de gagner du temps pour proposer une osse aux synthèses qui favorise une croissance optimale et qui évite les fratures à répétition. Après la mâche, on a deux situations. Soit, il y a une absence de déformation, une absence de fratures. On peut utiliser des orthèses, c'est-à-dire des tuteurs esthènes, quel que soit le type, pour accompagner l'enfant, pour protéger, pour ne pas qu'il se retrouve dans les phases de multiples fratures. La deuxième situation, on a déjà des déformations. L'enfant présente déjà des fratures. En ce moment précis, ostosynthèse, traitement chirurgical. On est d'accord. Très bien. Donc, pour franchement conclure mon propos, parce que je suppose que vous avez suffisamment compris. C'est pourquoi j'ai remercié Mireille d'entrer le jeu. C'était une question qui était vraiment facile. Traitement chirurgical, simplement pour ne pas rentrer dans la phase acquise de l'ostogenesien parfaite, qui est l'ostopénie secondaire. Voilà. Donc ici, je vais développer quelques ostosynthèses qu'on utilise souvent, notamment l'emploi et la correction axiale, qui est le GOL standard actuellement. Et ça s'est fait en cas de déformation fémorale avec une incubation plastique qui va progressivement s'aggraver, parce que là, non seulement on a une déformation plastique, mais le canal médulaire est obstrué. L'ostre est scloreux et c'est vraiment source des fratures. Une fois qu'une frature s'est installée dans cette zone, le côté sclérotique et obstruction du canal médulaire va se multiplier. Donc dans cette condition, on utilise une synthèse, on fait un forage du canal médulaire, on fait une réalisation de toutes les déformations et on met en place un clou télescopique pour aider l'enfant à grandir et à le protéger des multiples fratures, à retomber dans le vis des osteopénie secondaires. Donc c'est cette image, non seulement on a fait la correction d'axe, on l'a synthésée, mais vous voyez c'est la troisième radio, le clou se télescope. Donc il accompagne l'enfant dans sa croissance et il le met à l'abri de fratures itératives. Traitement chirurgical. Ça prend tout son sens dans cette façon de voir la pathologie. Je vous assure, je n'ai jamais manipulé la radias, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais les broches, ça fait du bien aux enfants. Donc, l'embrocheraie centrale médulaire, c'est des broches parce qu'elles ont un petit calibre, mais elles peuvent être mises de façon classique ou alors elles peuvent être mises de façon à créer une télescopie, c'est-à-dire à permettre à l'enfant de grandir avec les broches à l'intérieur du canal médulaire pour ne pas l'obstruer, pour ne pas se retrouver à des fratures itératives. Ça n'a pas aussi servi de correction. Ici, au niveau de l'avant-bras, on a une déformation très importante des deux de l'avant-bras. Avec des broches classiques, on arrive à retrouver un membre qui est aligné, qui est fonctionnel et qui permet à l'enfant d'avoir une autonomie. Ici, dans le cas d'un numériste qui était très déformé, comme le FEMU tout à l'heure, avec deux broches, on a pu le corriger et le réaxer. Pareil pour le FEMU, comme je l'ai dit, on peut soit utiliser des broches, soit un clou. Mais c'est toute question de taille. Si un clou ne peut pas passer dans le canal médulaire, on peut se servir de deux broches. Mais la technique, c'est de les amarrer dans l'épiphyse distal et un autre amarrage dans le grand trochanter. De telle sorte qu'on arrive à faire la correction, on protège l'enfant et on l'accompagne durant sa croissance sans l'exposer à de multiples fractures. Traitement chirurgical. Si c'est amarré, ça peut grandir ? Amarré, en fait, on le fixe dans l'épiphyse ici. Donc, il y a une broche qui est fixée là. La deuxième, elle est fixée de l'autre côté. Et les deux, c'est télescope. Avec deux points d'amarrage, on arrive à la télescoper lorsque le canal médulaire ne le permet pas. En fait, c'est le canal médulaire qui impose le choix de l'implant. Plus ils sont petits, le canal est petit. Plus c'est obstrué, tu ne peux pas passer un clou, tu utilises des broches. Donc, pour conclure. Donc, cette technique nécessite une chirurgie qui est particulière, qui est vraiment adaptée, je ne dirais pas au type de pathologie ou bien au nombre de types qu'on a dans l'ostogélèse imparfaite. Mais, honnêtement, à l'âge de l'enfant, il y a la possibilité de passer un implant. Il faut une chirurgie qui est vraiment, ça nécessite une technique qui est, enfin, il faut vraiment être habitué à le faire. Parce que je vous avoue, dans la diversité des déformations, c'est souvent quasi impossible de mettre, ne serait-ce qu'une broche. Voilà. Et, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est vraiment la multidisciplinarité qui permet d'améliorer le prononcé fonctionnel de ces patients. Donc, je vais donc terminer pour conclure en disant que, j'aime souvent me répéter cette phrase de Michel Petrucciani, qui est un pianiste connu, un jazziste français, et qui, même pendant ce concert, il arrivait à se fraturer, mais il terminait quand même ce concert, jusque 3, 4, 5 heures durant. Il disait souvent, je ne crois pas au génie, mais seulement au dur travail, pour quelqu'un qui a des os fragiles. Donc, honnêtement, je pense qu'à ces patients-là, il faut le plus possible leur proposer un traitement chirurgical. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.